Bonjour et bienvenue sur Montagne et Falaise. Voici une petite vidéo sur l'autosauvetage en crevasse. Dans une autre vidéo, j'ai détaillé les différents mouflages pour sortir quelqu'un d'une crevasse et avec quel matériel. Dans cette vidéo, et en partant du même matériel, voici une façon simple de pratiquer un autosauvetage si on est tombé dans une crevasse. Pour cela, on aura besoin de deux petits appareils pour permettre la remontée le long de la corde. Un T-Block, bloqueur ultra-léger, disposant d'un système de plaquage du mousqueton sur la corde pour amorcer le blocage de la corde. Et une micro-traction, qui est une poulie bloqueuse ultra-légère et compacte, facile d'utilisation. Première étape, on se retrouve suspendu à la corde dans la crevasse. Deuxième étape, on prend le T-Block qu'on installe sur la corde au-dessus. On y place un mousqueton de sécurité et la grande sangle. Puis on met un pied dans la sangle. Troisième étape, on installe la poulie bloqueuse sur la corde juste au-dessus de notre nœud. On y met un mousqueton de sécurité. On prend appui sur la sangle en se relevant, de manière à placer le mousqueton de sécurité de la poulie bloqueuse sur le ponté du baudrier. Alternativement, on se relève à l'aide de la sangle et on tire sur la corde sous la poulie bloqueuse. Et voici maintenant le déroulement complet de la manœuvre. All right. Sous-titrage Société Radio-Canada Petit récapitulatif, le matériel de base. Deux mousquetons de sécurité, un T-Block, une poulie bloqueuse, un anneau long, deux sangles. Première étape, on se retrouve suspendu à son mousqueton de sécurité. Deuxième étape, on installe le T-Block et la sangle longue pour y passer le pied. Troisième étape, on installe la poulie bloqueuse. Quatrième étape, en se mettant debout sur la sangle, on accroche le mousqueton de sécurité à son baudrier. Et c'est parti pour la remonter. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos concernant les techniques de l'alpinisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada